Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre les mois en chinois. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne en appuyant le bouton juste en-dessus de cette vidéo et activer la cloche de notification pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sont en ligne. Les mois sont très simples à apprendre en chinois, surtout dès lors qu'on connaît les chiffres en chinois. Maintenant, venons le découvrir ensemble. Tout d'abord, il faut savoir que le mois en chinois, c'est 月. Le calendrier compte 12 mois. Donc, pour signifier un mois, il suffit juste d'ajouter un chiffre devant 月. Janvier, c'est 月. I, c'est le chiffre en. 月, nous venons de le voir que c'est le mois. Février, c'est 二月. Donc, c'est comme si on disait un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, ainsi de suite jusqu'au douzième mois. 三月 四月 五月 六月 六月 七月 七月 八月 九月 四月 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 八月 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 Ce qui est souligné en rouge C'est le verbe être Dans cette phrase, on peut prononcer le verbe Tout comme on peut omettre de le prononcer Pour dire On répond Pour dire la date complètement en chinois On commence d'abord par dire L'année, ensuite le mois, ensuite le jour Et enfin, le jour de la semaine L'année, c'est Le mois, c'est Le jour, c'est La semaine, c'est Je vais dire aujourd'hui, on est mardi Le 25 août 2020 On commence En chinois, l'année ne se lit pas comme en français En chinois, ça se lit comme En chinois, on dit Pour dire 2020 Pour dire 2020 Pour dire 2020 Pour dire 1995 Voilà donc la simplicité du chinois à ce niveau-là Pour dire le quatrième sommes-nous aujourd'hui C'est On est le 6 aujourd'hui C'est donc Nous sommes en août Nous sommes en août Aujourd'hui On se dit A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada